D'abord, la plupart des gens qui travaillent en soins palliatifs vont vous le dire, c'est immensément valorisant de travailler auprès des personnes qui sont tant en besoin parce qu'on fait une énorme différence. C'est une satisfaction de travail énorme. Donc, on peut parler de satisfaction, de compassion, OK, car on est bien là-dedans. Mais comment on peut être bien là-dedans, à être témoin de la souffrance des autres? Comme vous dites, à l'usure, à un moment donné, ça va venir vous nous chercher. Comment on fait pour continuer à travailler dans un domaine comme ça, à être témoin d'une souffrance, à souvent être aidant, mais souvent aussi? À cause de milliers de raisons, des dynamiques familiales complexes, on est impuissant. On ne peut pas régler un malaise qui est là et la personne s'en va. On voudrait tout régler, mais on ne peut pas régler. On est impuissant. Comment on fait pour s'en retourner chez nous et être capable de revenir travailler le lendemain avec plein d'énergie? Alors, c'est très, très important de reconnaître ce risque-là. En fait, l'usure de compassion est un risque énorme au travail. C'est un danger au travail. On va l'appeler comme ça. C'est un danger réel. C'est là. Le problème, c'est qu'on n'est pas préparé. On pense qu'on est capable de passer au travers de ça. On pense qu'on va être assez fort. Ça ne nous touchera pas. Ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. On est des êtres humains. On est sensibles à tout ça. Alors, comment on fait pour survivre? C'est qu'il faut justement être à l'affût de ça, savoir reconnaître c'est quoi mes signes à moi quand je suis forte, de quoi j'ai l'air, quand je suis fragile, de quoi j'ai l'air, puis quand je suis absolument cassable, de quoi j'ai l'air. Puis de reconnaître ces signes-là, puis même de les faire connaître à l'équipe avec qui on travaille pour qu'on puisse se supporter l'un et l'autre. Alors, c'est de se connaître. En fin de compte, il faut aider les futurs professionnels à bien se connaître pour reconnaître les signes, les petits drapeaux qui vont se présenter quand j'arrive à une situation, qu'ils viennent me chercher, puis je ne suis pas capable, comment je m'y prends. Mais pour arriver à reconnaître ces signes-là, pour arriver à apprendre à se connaître, il faut aussi comprendre qu'on a besoin, nous aussi, comme êtres humains, d'un équilibre. Donc, on a nous, comme personne, qui a nos vies, nos enfants, nos couples, notre conjoint, bon, bon, on a le patient, la famille de ce patient-là avec sa réalité, mais on a aussi l'environnement et la société. Donc, c'est gros, hein, quand on regarde tout ça. Mais on n'a pas de contrôle sur la société, on n'a pas grand contrôle sur le patient non plus, mais on a beaucoup de contrôle sur soi. Donc, ce qu'on peut faire pour aider à être des meilleurs intervenants, des intervenants en santé, équilibrés et heureux, pour être capables de mieux aider nos patients, puis être en force de le faire, c'est qu'il faut être en équilibre soi-même. Donc, on va, on aide, on veut vraiment commencer. C'est une espèce de nouveau concept. Avant, on ne le nommait pas. Aujourd'hui, on le nomme. Ça s'appelle l'usure de compassion. C'est un danger qui est réel dans votre milieu de travail et apprenons à en parler. Et on veut sensibiliser les futurs professionnels de la santé et les professionnels de la santé qui sont là à mieux se connaître et à chercher leur propre équilibre de mille et une façons. Comment on demeure en équilibre? Bien, c'est l'exercice, la bonne alimentation, se faire plaisir. Si vous avez, aimeriez-vous mieux avoir un professionnel de la santé heureux et plein d'énergie qui vient vous s'occuper de vous ou une personne qui est fraide et qui, tu sais, alors, je dirais, il faut promouvoir l'équilibre pour aider des professionnels en santé et heureux.